Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu mais on revient aujourd'hui avec un nouveau concept qui va être les réacs sons. Désolée si vous n'appréciez pas du tout ce jeu de mots mais je n'ai pas d'autres idées. Si vous ne l'aviez pas compris dans cette série, on va réagir à des sorties de sons ou d'albums. J'ai envie de faire ce concept depuis pas mal de temps. De plus, il y a beaucoup de sorties d'albums ou de sons qui me donnent très très envie dans les futurs mois donc j'espère que ça vous plaira. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram parce que ça me soutient énormément et n'hésitez pas évidemment à commenter. Néanmoins, cette vidéo va forcément être basée sur un avis personnel donc je vous demanderai juste d'être respectueux dans les commentaires avec moi ou entre vous. Je pense que vous l'aurez compris mais pour le premier épisode, on va réagir au nouvel album d'Aurel San, Civilisation. A l'heure où je commence cette vidéo, on est la veille de la sortie de l'album. J'ai décidé de faire cette introduction ainsi que mes théories sur l'album pour que cette vidéo soit vraiment complète et que je puisse réagir après. Évidemment, je ne pouvais pas faire une théorie après avoir écouté l'album. Je vais présenter Aurel San en quelques mots. Désolée si ça ressemble énormément à toutes les émissions et au plateau télé qu'il a pu faire. Je vais en parler après mais si vous avez vraiment envie de connaître la vie d'Aurel San beaucoup plus en détail, n'hésitez pas à regarder son dernier documentaire réalisé par son frère. Aurélien Cotentin est né le 1er août 1982. Il a seulement quelques années d'écart avec mes parents, ça fait trop bizarre. À Alençon, c'est un compositeur, acteur, auteur mais c'est surtout un rappeur et c'est pour ça que la plupart des gens le connaissent. Donc au tout début du 21e siècle et de l'ère d'internet, il publie des vidéos, des mini-sketchs, des raps sur MySpace avec ses amis. Donc il y a Grinch par exemple que vous connaissez peut-être ou Scred. Petit fun fact, au début Aurel San ne prévoyait pas forcément de rapper. Il voulait plutôt faire des instrus mais plusieurs gros rappeurs lui ont dit que c'était pas forcément incroyable. Et c'est Scred et son autre ami Ablai qui lui ont un petit de plus s'orienter vers le rap parce qu'il était meilleur dans ce domaine-là. Donc heureusement et merci à eux. En 2009, il sort son album Perdu d'avance. Je sais pas si c'est celui qui a marqué le plus notre génération parce qu'on était extrêmement jeunes. Si dans Perdu d'avance, il y avait encore pas mal d'humour noir dans Le Chant des sirènes qui est sorti en 2011, on part sur un tournant totalement différent. Rien qu'au niveau de la DA, rien qu'au niveau du personnage. Aurel San a perdu beaucoup de poids, il s'est musclé énormément. Il a vraiment changé d'image. Sans doute aussi pour réagir à la polémique qu'il y avait eu avec Sale Pute où beaucoup de mouvements féministes étaient opposés à sa présence à des festivals. Et c'était même parti encore plus loin. On va pas revenir prendre des heures sur ça. En 2013, il reforme avec Gringe les Casseurs-Flotteurs, donc un duo à deux. Ce qui devait être à la base juste un ou deux concerts et une petite pause durant sa carrière de prendre vraiment de l'ampleur. On voit que les gens commencent vraiment à s'attacher à ces deux personnages et surtout à Aurel San. Quoi qu'il fasse, les gens sont là pour le soutenir. Évidemment, si vous connaissez un petit peu Aurel San, vous connaissez sans doute la série Bloqué ainsi que le film Comment c'est loin qu'il a réalisé autour du projet Casseurs-Flotteurs avec Gringe. Et en 2017, c'est-à-dire il y a trois ans, Aurel San sort l'album La Fête est Finie qui revient un petit peu comme le chant des sirènes à un univers plus mélancolique, peut-être plus sombre et un peu moins adolescent et pré-adulte comme Casseurs-Flotteurs pouvait le faire. Encore une fois, c'est très dur de résumer toute la carrière d'Aurel San et ses albums en quelques phrases. Donc je vous invite énormément à regarder le documentaire. Montre jamais ça à personne et c'est parfait pour ma transition. Dans ce documentaire sorti il y a un mois, le 15 octobre, Clément, le frère d'Aurel San, revient sur les 20 dernières années d'Aurel San mais aussi du groupe de manière générale. On apprend énormément d'anecdotes, il y en a une qui m'a marquée qui ne sert à rien mais je me suis dit que je pouvais la raconter ici. C'est que de base, Aurel San souhaitait s'appeler Aurel mais quand il a voulu déposer son nom, il s'est rendu compte qu'Aurel était déjà pris et il a appris quelques années plus tard que c'était déjà lui qui avait déposé Aurel. Donc finalement Aurel San peut s'appeler Aurel comme Aurel San puisque les deux noms lui appartiennent. Évidemment ce documentaire met en lumière le travail d'Aurel San mais aussi celui surtout de son groupe d'amis et au delà du fait qu'il est hyper intéressant, hyper bien construit et je trouve avec une vraie morale et un vrai cheminement de pensée, ce documentaire permet d'annoncer la sortie d'un nouvel album. En effet la fin du documentaire est extrêmement ouverte et laisse supposer à la sortie d'un album mais aussi la sortie de la suite de la série. On peut voir que durant la période du confinement Aurel San s'est enfermé et semble avoir écrit des choses. A la sortie du documentaire Aurel San n'a pas tout de suite confirmé, il a dit qu'on le voyait travailler sur un projet mais pas forcément sur un album et c'est finalement le 26 octobre qu'il a annoncé sur son compte Instagram en sortant la pochette de l'album que son nouveau projet sortait et s'appelait Civilisation. Le 17 octobre, c'est-à-dire hier, il a sorti le premier clip et le premier son qui s'appelle L'odeur de l'essence qui met en lumière les événements vécus par la France et le monde ces dernières années. Il reprend pour moi certains codes de basique, c'est-à-dire les répétitions de certains mots et ainsi qu'une instru assez ressemblante à mon sens. Après certaines paroles ont pu faire polémique, je tiens juste à dire que si je valide une chanson et que je dis que j'apprécie, c'est pas forcément que j'apprécie toutes les paroles. On va maintenant passer à ma théorie sur l'album ainsi que ma réaction à la cover puis on fera la réaction de l'album d'Aurel San. Alors je vous avoue que j'ai été assez perplexe quand j'ai vu la pochette de l'album. C'est pas énormément mon domaine, les pochettes d'album. Ça a été réalisé à l'appareil photo argentique, j'aime bien cette idée mais je trouve personnellement que la pochette est un peu trop simple. Je pense que plein de gens vont pas être d'accord avec moi et je pense que l'album d'Aurel San ainsi que la suite de son documentaire va expliquer ses choix. Faut savoir que quand j'ai vu la pochette d'album, le chien m'a un peu interpellée. Apparemment c'était pas du tout fait exprès, c'est le chien qui est venu se poser donc je pense pas qu'il y ait grand chose à analyser par rapport à ça mais le fait qu'il soit tout seul, déjà je pense que ça en dit long surtout s'il a écrit pendant le confinement. Donc c'est peut-être un album vraiment qui au-delà de faire une introspection sur lui-même il va peut-être faire une introspection sur le monde comme il a pu déjà le faire. Quand j'ai vu le petit logo, on va dire, je ne sais pas si ça se nomme comme ça moi ça m'a fait vraiment penser à une icône soit de jeux vidéo soit de jeux qu'on peut retrouver sur les téléphones. Je sais pas du tout si c'est lié, j'en ai parlé à Jude, il m'a dit c'est vrai que ça ressemble énormément, ça pourrait être un logo d'une application. Donc sur le coup je me suis dit peut-être qu'il va sortir une application ou un jeu vidéo en même temps, ça serait un peu étonnant mais en même temps ça pourrait très bien marcher parce que ça correspond aussi je trouve au personnage. C'est vrai que le son, l'odeur de l'essence ne me confirme pas trop dans cette théorie donc je me suis sans doute trompée. Je ne suis pas fan non plus de la typo, je vous avoue que je préfère vraiment les déas de ces derniers albums. Encore une fois, on verra ce que ça donne. Je pense qu'avec une explication derrière, je me mettrai à apprécier c'est peut-être juste qu'au début c'est un peu déroutant. D'ailleurs si vous avez plus d'explications, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que ça peut être intéressant pour tout le monde je pense. Je vous propose donc de couper ma caméra maintenant et de vous retrouver demain pour la réaction de l'album. Hello à tous, je vous retrouve le lendemain. On dirait un petit mouton mais c'est mes cheveux naturels et je n'avais pas envie de le licher même pour la vidéo. Donc voilà, l'album d'Aurel San est sorti. Je vous propose de commencer à l'écouter. Je ne sais pas si je vais écouter tous les sons. Je vais essayer. On va partir, on va écouter le premier qui est Shonen. J'ai peur de mal le dire. Déjà je m'arrête là à 35 secondes. Je trouve ça grave intéressant parce qu'il revient sur son parcours et il explique qu'au début c'était pour faire rire. Je pense qu'il va aller plus loin que juste dire je suis arrivé là par hasard. Parce qu'encore une fois, ce personnage de je suis là par hasard ça a marché un peu à un moment. Mais je trouve que maintenant, surtout après son docu et tout ça ne marche plus. Je trouve ça cool. J'espère juste qu'il ne va pas s'enfermer dans ça. Mon avis sur la première chanson, bon déjà j'aime beaucoup les paroles. Je trouve ça assez cool. De toute façon c'est Aurel San mais genre il sort une citation de Lavoisier comme ça. Vraiment je trouve que toutes les paroles passent bien avec lui. J'aime beaucoup le fait qu'ils fassent un peu une rétrospective on va dire de leur carrière. Et je trouve que ça fait un peu chanson d'adieu mais après ce n'est pas la première chanson qui est faite où tu te dis qu'il va quitter la scène. Mais j'aime bien. Je trouve que ça rappelle vraiment les bases de leur groupe de potes. En mode on est toujours là et tout. Et malgré tout dedans, il insinue quand même qu'il y a des gens qui ont quitté le navire de sa vie on va dire. Et c'est un truc que dans le docu, désolé je vais parler beaucoup du docu mais je l'ai trouvé tellement bien. Dans le docu, il ne parle pas beaucoup de gens avec qui il a coupé les ponts. Il parle un peu de son ancien réel je crois mais ils sont encore en bons termes. Enfin c'était juste pour une passe. Et c'est vrai qu'il parle beaucoup du positif et le négatif est parlé par son frère. Enfin est décrit par son frère. Mais j'ai l'impression qu'il avait toujours resté avec sa même bande de potes. Et dans le dernier album, ça m'avait moins marqué qu'il parlait d'eux et tout. Je trouvais que c'était plus centré sur lui-même et sur sa vie, ce qui n'est pas plus mal non plus. Et donc voilà, j'aime bien la première chanson. Je vais essayer d'aller plus loin que dire j'aime bien, j'aime pas parce que c'est un peu relou. On va passer à la deuxième qui s'appelle La Quête. Ok, juste je fais une petite pause. Mais un truc qui me marque toujours avec Aurélien San, c'est le fait que ses textes parlent à plein de monde. Enfin je ne sais pas comment m'expliquer mais c'est aussi pour ça je pense qu'il est devenu aussi connu. Beaucoup de gens s'identifient à lui et ce qu'il raconte c'est des trucs qu'on a tous vécu mais dans notre quotidien de merde. En mode... Enfin je ne sais pas, le kt et être pas sûr de croire en Dieu ça paraît con mais genre c'est un truc que beaucoup de gens ont vécu et c'est des trucs tu les oublies ou tu décides de les oublier et lui il revient sur ça et je pense que c'est vraiment pour ça qu'il arrive encore à écrire c'est qu'il ne se cantonne pas aux sujets on va dire les plus pratiques enfin il ne se cantonne pas aux sujets les plus évidents pour un rappeur et voilà. Il pourrait parler de tout et n'importe où il pourrait parler des pâtes qu'il a fait ça se trouve il l'a déjà fait je ne sais pas la veille avec du pesto et je trouve que ça ça rendrait bien et ça rendrait nostalgique. Ok alors mon avis sur la quête déjà la musique fait 4 minutes donc ça pourrait paraître long mais un point qui met le truc principal c'est qu'il y a vraiment une histoire derrière en fait et je trouve qu'Aurelsen il arrive vraiment à faire ça c'est à dire qu'il peut faire des musiques qui font 6 minutes ça va quand même t'intéresser parce que c'est pas juste un bon couplet et un bon refrain c'est pas du tout je ne critique pas du tout les rappeurs qui font ça mais juste il y a vraiment un fil et une histoire et on a l'impression que juste il est là au bord de ton lit à te raconter une histoire le soir genre mais qui chante et la musique la quête elle met vraiment une claque parce que c'est tellement vrai en mode tu veux toujours plus en mode tu veux toujours être plus vieux que ce que tu n'es et le jour où tu réalises que t'as grandi et que t'es vieux entre guillemets bah tu tu te prends une claque mais j'ai l'impression que dans cet album il est moins enfin après on est qu'au deuxième son mais il est moins nostalgique avant à on va dire idéaliser le passé on dirait qu'il a un peu fait la paix avec lui-même je sais pas si je dis que de la merde mais moi c'est vraiment le truc que j'ai ressenti en mode il a fait la paix avec lui-même et et il avance quand même parce que ce qu'il dit bien dans la chanson si j'ai bien interprété c'est que le but final enfin le le parcours compte tout autant que le but final et la quête finale et et que donc il il prend ce qu'il a pu prendre on va écouter ensuite du propre j'espère que cette vidéo sera pas trop longue je suis désolée mais je suis obligée alors du propre je suis un peu moins fan parce que juste c'est moins mon délire de musique mais je pense que c'est le genre de musique qui justement va rentrer dans la tête et Aurelsen il arrive vraiment à trouver un équilibre à chaque fois entre le fait de marquer les personnes de toucher les personnes mais en même temps de faire un album qui vend et c'est ça que je trouve fort on va écouter Bébé je ne sais pas je ne sais pas s'il y a une signification globale de l'album s'il y a des liens entre les musiques j'ai un peu du mal à me rendre compte en faisant la première écoute donc voilà ok alors je viens d'écouter Bébé Bois c'est marrant ça me fait un peu penser à la chanson de Romeo Elvis Bébé est ma drogue je ne sais pas si juste parce qu'il y a le mot bébé je suis moins fan je suis vraiment désolée pour ceux qui aiment bien c'est moins mon style je ne sais pas si c'est un truc que Aurelsen a vécu personnellement et tout et qu'il souhaitait en parler voilà ce n'est pas pour moi la meilleure chanson sur les addictions c'est juste que je ne suis pas fan de la mélodie je ne suis pas fan du refrain rêvez mieux rêve mieux maintenant tu n'as jamais eu aucun goût c'est pas le Covid nique ta mère nique ton luxe c'est tes placements de produits putain juste j'en suis à 20 secondes mais c'est tellement actuel comme chanson enfin je ne sais pas si ce sera toujours d'actualité dans quelques années si les gens arriveront toujours à s'identifier mais je pense ça va être une chanson qui décrit notre époque et qui marque notre époque et j'ai trop hâte d'écouter ça dans 20 ans quand je serai vieille ta tolérance c'est juste une autre façon de te mettre en scène mais waouh genre il résume tellement ce que je pense des réseaux sociaux et des excès je trouve ça trop cool qu'ils soient paaaaaaaaaah ça fait vraiment écho à des techniques marketing actuelles qui sont de passer pour des gentils autant je trouve il y a quelques années c'était vraiment passé pour girlboss ou genre mec hyper travailleur et tout et maintenant c'est beaucoup plus je suis proche de vous je suis amie avec vous nanana on est proche que ce soit les politiques que ce soit les réseaux sociaux que ce soit plein de trucs de toute façon on voit bien avec Macron qui fait des vidéos avec McFly et Carito le ministre de la justice le ministre des transports qui fait des tiktok désolée je m'en porte un peu mais c'est plus du tout les mêmes stratégies et il le dénonce vraiment dans cette chanson je trouve ok alors pour rêve mieux je pense que vous avez compris pour l'instant c'est celle que je préfère pas niveau mélodie mais niveau parole et je trouve ça trop enfin je trouve ça vraiment pertinent de plus, en fait c'est vraiment pour moi la chanson que tu sais t'écoutes en fin de soirée avec tes potes allongée dans l'herbe, je suis pas allongée dans l'herbe au milieu de l'île parce que c'est un peu dangereux et sale mais vous avez capté la vibe ensuite on va écouter seul avec du monde autour là je pense que ça va peut-être plus ressembler à la fête c'est fini il y a ses anciens albums peut-être ce fait qu'il a vraiment un décalage avec les autres parce que pour l'instant je trouve que il parle beaucoup de la société et tout mais il parle pas forcément de lui actuellement de ses pensées actuelles je trouve adieu twitter, instasnap dommage, faire un t-quelque même je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon groupe je travaille mes textes seul avec du monde auto seul avec du monde auto comme alcool et clope je m'en prends, j'écoute que de la kpop trop t'inette électrique de crosse ouais ouais il dépend vraiment un commencement d'une certaine routine et souvent une routine qui est vue comme quelque chose d'hyper négatif tu sais quand t'es jeune tu dis tout le temps j'ai pas envie de devenir comme mes parents j'ai pas envie de machin et plus tu grandis et moi en tout cas c'est un truc qui m'a touché personnellement plus tu rendis, plus tu te rends compte en fait cette vie que tu méprisais il y a quelques années bah finalement elle te conviendrait de ouf j'adore vraiment je la trouve hyper hyper profonde et hyper transparente et je pense que je pense que c'est quelqu'un qui exprime pas forcément ses sentiments et il le fait via les chansons et j'ai l'impression que on retrouve un Orelsan beaucoup plus en paix avec lui-même dans cet album et voilà on dirait moi dans cette chanson comment il est perçue c'est en mode j'ai trouvé ma place il fait ce qu'il aime il fait ses sons mais en même temps il est pas forcément toujours le devant de la scène et ça illustre le personnage qui est par exemple en couple je crois il est marié je sais plus avec une fille qu'on a jamais forcément vue sur les réseaux machin il est pas trop dans le monde du showbiz je trouve et voilà j'ai rien d'autre à dire de plus à part que je suis fan ensuite on va écouter Manifeste là je pense ça va être un peu plus critique ça dure 7 minutes donc je vais clairement pas mettre ma caméra les 7 minutes qu'est-ce que je fous dans une putain de manif je suis pas concerné par la société je suis un putain d'artiste j'ai rien manifesté depuis le lycée c'est chez les cours la seule idée qui m'est fait militer il a aucune race en basant au milieu d'un flash mob d'infirmier et genre je pense que c'est clairement référence aux infirmiers qui avaient réutilisé sa chanson basique je sais pas si c'est l'ambiance manif qui fait ça mais Mathilde et moi on s'embarque très vite dans un grand débat qui mélange gender fluide ouigour et vegan donc en gros pas mal de sujets qu'en fait je connais pas qu'elle récite sur le bout des doigts non seulement j'ai pas d'arguments mais elle est plus intelligente que moi ok alors manifeste je la trouve hyper intéressante par rapport au fait que ça a refait pas mal une époque je pense que c'est pas forcément elle qui va marcher le plus parce qu'elle est longue parce qu'elle est assez calme mais t'as vraiment l'impression d'être immergée dans la chanson et je trouve qu'il a essayé de faire un peu plus ça dans ses textes c'est vraiment l'histoire d'un mec qui se retrouve un peu en manif comme ça sans raison et qui finalement au fur et à mesure de la chanson je trouve commence à prendre des convictions c'est à dire qu'au début c'est pas ce qu'il fout là il a aucun avis critique et puis il constate les choses plus il voit des injustices et plus il commence à avoir des idées j'ai l'impression que c'est un peu une métaphore de la vie d'Aurel Sain c'est à dire qu'au début il subissait un peu sa vie et puis après il est devenu plus acteur j'ai bien aimé après je trouve qu'il pourrait plus se mouiller après il est pas là pour faire de la politique ou quoi mais j'ai l'impression qu'il reste quand même pas mal en surface pour rester politiquement correct et qu'il prend peut-être un peu moins de risque qu'avant par rapport à ce qu'il a pu écrire dans le passé mais en même temps ça n'a pas toujours plus donc je peux comprendre l'odeur de l'essence je vais pas l'écouter parce que je l'ai déjà écouté et ce serait pas un avis objectif j'ai beaucoup aimé sur le coup j'ai trouvé comme je vous le disais que c'était un bon mélange entre d'autres sons qui fait habituellement comme la fête est finie et Basie qui était vraiment un hit donc je vous propose d'écouter Jour meilleur ah c'est sûr ok c'est sur la dépression et je pense que je vais aimer donc je vais voir mais je trouve ça hyper bien que les rappeurs en parlent de plus en plus avant que t'en fasses une le problème de la vie c'est qu'il n'y en a qu'une on soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure tout va s'arranger c'est faux je sais que tu sais des fois je saurais plus trop quoi dire mais je pourrais toujours écouter il n'y a rien à faire sauf d'avancer il n'y a rien à faire sauf d'avancer alors je l'apprécie beaucoup en fait je trouve qu'il fait preuve d'une énorme honnêteté dans la chanson en mode dis-pape c'est de te parler pendant 10 heures en essayant de te trouver une solution et tout il dit juste qu'il faut avancer et avancer c'est hyper bâton à dire je pense que ça révèle aussi ce que beaucoup de gens pensent et ce que beaucoup de gens disent en mode la dépression ça soigne ça doit te bouger machin et tout et en fait j'ai l'impression que dans la chanson il est défaitiste sans forcément l'être mais en mode une fois que tu auras accepté ça tu iras mieux parce que tu pourras accepter le fait que tu ne seras pas forcément guéri que ça ira pas forcément mieux tout de suite mais que t'inquiète il y a quand même de l'espoir et un jour ça ira mieux je sais que c'est un peu ambigu ce que je raconte mais ça me parle mais je reconnais enfin je reconnais un peu ma manière de penser dans ce qui chante et je l'aime beaucoup après je trouve que pour l'instant je sais pas si je l'ai déjà dit mais je trouve pas que tout est exploité parfaitement dans le sens où je trouve que ça se disperse un peu enfin je vais en parler à la fin mais il aurait pu plus il aurait pu être plus pertinent je pense sur cette musique même si la base est bien mais il manque des trucs pour moi maintenant on va écouter et Baise le Monde Baise le Monde Baise le Monde j'ai taffé toute la semaine Dieu merci on est samedi meilleur soir et meilleure vie que des mannequins c'est sûrement la fashion week Baise le Monde j'aime bien sans plus j'aime bien parce qu'il dénonce pas mal de choses qui sont pertinentes donc c'est en fait ce que j'aime bien c'est le fait qu'il dénonce des trucs hyper sombres vraiment de notre société et qui seront qui sont importantes à dénoncer et je vais pas vous dire tout ce qu'il dénonce ça sert à rien mais sur une mélodie et sur une instru genre hyper joyeuse moi j'étais en train de m'ambiancer là alors que c'est des trucs horribles c'est un peu la dualité en mode non on est occidentaux je pense que ça remonte je pense que ça illustre aussi non on est occidentaux on va faire la fête on va être heureux en portant des vêtements de personnes enfin en portant des vêtements qui ont tué des gens enfin c'est vraiment c'est ça et genre ça fait encore plus culpabiliser je trouve l'instru et les paroles enfin c'est tellement déroutant on va passer au son avec Gringe il faut savoir que j'ai découvert Gringe je sais plus comment mais j'aime beaucoup c'est peut-être un peu plus mon style qu'Aurelsan et vraiment Scanner c'est une de mes chansons préférées donc je les attends un peu au tournant et je pense que ça va parler un peu de leur vie avant de leur groupe j'aime trop j'en ai pas parlé tout à l'heure mais quand derrière les instru il y a vraiment des moments de vie moi c'est vraiment ce que je kiffe dans la musique et Aurelsan il y en met beaucoup donc c'est très cool donc tu sur Amazon on les bezos on les bezos j'arrive sur scène habillée comme un tecos tu sors avec une bombe elle finit lesbos le problème des bombes c'est qu'elles explosent boum tecos flotteurs on court tout droit vers la catastrophe entre Terrence Malik et Terrence et Philippe je suis une star je peux pas baiser le physique en PLS j'ai jamais investi dans la crypto jamais du coup j'ai sorti un bouquin sur les schizos bim bada bim mais c'est horrible j'ai jamais investi dans la crypto donc j'ai sorti un bouquin sur les schizos mais horrible parce que pour ceux mais la ref est atroce parce que Gringe a sorti un livre sur son frère schizophrène et genre ils ont tellement mais ils se clashent eux-mêmes c'est si fort c'est si fort c'est si culotté enfin en jeu j'adore parce que c'est frais et il en fallait en vrai j'aurais préféré plus de son avec Gringe je suis un peu mais c'est normal mais je suis un peu déçue et voilà j'ai rien de temps à te dire de plus à part écouter là mais il y a tellement de rêves à leur histoire à leurs anciens albums et c'est frais franchement ça fait plaisir je retrouve l'Orel San genre d'avant dernier vers il est déjà minuit il est déjà minuit je vois mieux de m'en aller je vois mieux de m'en aller je connais ce moment par coeur par coeur où tout peut basculer tout peut basculer alors dernier vers c'est pas que j'aime c'est pas que j'aime pas j'aime bien comme une musique normale c'est pas une musique qui me transcende plus que ça donc je vais pas trop m'éterniser là dessus ensuite on va écouter ensemble je crois que c'est une version pour sa meuf et je suis une grande romantique une grande canarde donc je pense que je vais kiffer c'est tellement pas comme je l'imaginais là j'en suis à la moitié c'est beaucoup moins enfin nier mais genre idéaliste et romantique enfin je suis un peu partagée parce qu'en même temps c'est limite plus romantique c'est hyper vrai et c'est beaucoup plus la vraie vision d'une relation et ce qui se passe vraiment dans une relation que les chansons d'amour des rappeurs et je trouve ça hyper intéressant parce que même si ça faisait longtemps qu'il était avec sa meuf quand il écrit Paradis il raconte la vraie vie en fait je trouve et la vérité derrière tout ça et je trouve que c'est assez bien malgré tout pour les jeunes qu'il n'y ait pas une vision idéalisée même si c'est pas son rôle d'éduquer mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire pareil je suis le moins convaincue je vous avoue que pour l'instant j'ai moins de sons qui m'ont marqué que le dernier album il m'en reste deux Athéna Civilisation on va se dépêcher cette vidéo doit durer une heure je suis si désolée à quoi ça sert de dire je t'aime si j'ai jamais vraiment dit pourquoi parce que t'as su rester la même tu m'as sauvé tellement mauvais choix parce que je sais tu te sous-estimes tu ris trop fort et la pièce illumine tu fais des concessions sans les souligner parce que c'est ton cœur qui choisit tes potes t'arrives à me rassurer quand j'ai peur de la mort j'aime bien juste je suis désolée encore une fois mais je reste un peu sur ma faim quand même enfin on va en parler il me reste une question mais par exemple Athéna je trouve qu'il aurait pu enfin Paradis m'avait beaucoup plus marqué sans vouloir comparer toujours à ce qu'il a fait avant parce que je suis pas non plus enfin j'aime bien voir ça mais je suis pas une fan inconditionnée de lui non plus enfin je suis prête à évoluer en même temps que lui mais juste je reste sur ma faim là et on va écouter Civilisation qui dure 4 minutes je pensais que ce serait une chanson plus longue comme pour notre pour trop tard mais non on va trouver tout ça et puis après on va débrief et si je savais je suis pas sûr que je le ferais j'ai pas grand chose à t'offrir à part te dire qui je suis et ce que je sais je crois jamais ce qu'on me dit en premier les mains sont circulent plus vite que le vrai j'ai couru après le bonheur sans prendre le temps de savoir ce que c'est j'essaie d'avoir un enfant j'essaie d'avoir autre chose que de la data pour les gaffes à bâtard t'es rien d'autre qu'une donnée j'ai quelques éclairs de génie mais la plupart du temps je suis teubé je connais que les mauvais alcools qui donnent l'alcool mauvais j'avais peur d'avoir rien compris maintenant j'ai peur qu'il y ait rien à comprendre puis c'est qu'ils ont mal travaillé à l'école c'est pas de sa faute sa mère raconter le même genre de merde à ses gosses c'est pas de sa faute sa mère bref faut qu'on brise ok civilisation j'apprécie je pense qu'il faut que je l'écoute beaucoup de fois pour me mettre à l'aimer comme pas mal d'éleçons en vrai je pense que je vais les aimer au fur et à mesure enfin plus en tout cas c'est le moment où je vais me prendre des dislike alors mon avis sur l'album d'Orelsan il y a des sons que j'aime bien il y a des sons que je trouve intéressants globalement je ne suis pas forcément déçue mais je pense et je ne suis pas la seule parce que j'ai regardé quelques avis les dernières minutes déçue parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas pris de gros risques en fait je trouve ça un peu dommage parce que j'ai l'impression que dans ses derniers albums il y avait vraiment des risques pris quand on voit le fait que la fête est finie comparé aux albums des casseurs-flotteurs même casseurs-flotteurs comparé au chant des sirènes le chant des sirènes comparé à perdu d'avance enfin je ne sais pas si vous avez compris mais il y avait toujours une grosse prise de risque après il ne doit rien à personne il n'a pas à prendre une prise de risque mais j'ai l'impression qu'il ne se mouille pas assez dans enfin j'ai l'impression que ça reste assez en surfait et Orelsan c'est un énorme changeur on va être hyper critique avec lui c'est pas un mec qui sort son deuxième album surtout après un documentaire aussi pertinent et que les gens kiffaient donc je suis un peu perdue parce que j'ai enfin j'ai hâte de voir le travail qu'il y avait derrière et voir les backstage parce que ça va peut-être me faire changer d'avis je trouve que cet album n'a pas une valeur ajoutée égale à celle qu'avaient les autres albums par rapport au précédent le truc que j'aime bien c'est le fait qu'il soit peut-être plus mature et c'est peut-être ça le souci c'est qu'on s'attend à un Orelsan très nostalgique ou machin ou très très punchliner désolée du terme et enfin il l'est mais moi je trouve qu'avant et c'est peut-être juste qu'il grandit qu'il est plus mature n'hésitez pas à me donner votre prévu si ça se trouve vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi et ça m'intéresse parce qu'en soi c'est pas que j'ai pas aimé c'est pas que j'ai aimé c'est plus que j'ai hâte de voir le processus derrière pour comprendre et peut-être que ça me fera plus apprécier encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu que ce concept vous plaît je me dis courage pour le montage parce que je vais normalement publier la vidéo aujourd'hui s'il n'y a pas de soucis je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à mon compte Insta et à donner votre avis en commentaire ainsi que le top 3 des sons que vous avez aimé de l'album d'Orelsan je vous fais des gros bisous bye la mif